Générique Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. L'accès à l'éducation sur le continent africain est un vrai défi pour l'avenir, rappelle le pape François dans son intention de prière du mois de septembre. Éclairage sur place pour mieux comprendre les besoins et les enjeux. Un an après le passage de l'ouragan Irma sur les Antilles françaises, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy continuent à se reconstruire, comme nous le dira Mgr Riaucreux, évêque du lieu. Et puis une rencontre, celle avec des membres de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection, ces veuves consacrées fêtent en ce moment à Rome les 75 ans de leur fraternité. Après les nouvelles révélations des scandales d'abus sexuels aux Etats-Unis, après la publication de l'ancien annonce apostolique de Washington, Mgr Vigano, avec l'affaire Prénat en France, entre autres, l'église traverse une tempête. Alors comment traiter médiatiquement ces actualités si délicates ? Deux éditorialistes de la presse chrétienne débattent dans notre dossier ce soir. François-Xavier Maigre, rédacteur en chef à Pellerin, et Alain Baron, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Et on commence ce journal avec l'éducation en Afrique, un enjeu majeur au cœur de l'intention de prière du pape François de ce mois-ci. Il faut savoir que selon le dernier rapport de l'UNESCO de février dernier, un jeune sur trois n'est pas scolarisé en Afrique subsaharienne. Pour comparer dans le monde, c'est un enfant sur cinq qui ne va pas à l'école. Il se joue donc un vrai défi pour l'avenir du continent africain. Si un jeune n'est pas d'éducation, qu'il pourra faire en le futur. Il se joue dans le monde, c'est un enfant sur cinq qui ne va pas à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Alors l'église s'engage bien sûr sur ce chantier, comme à Madagascar, cette île de l'Afrique subsaharienne. Là-bas, le diocèse de Port-Bergé, en plus de proposer des écoles pour les enfants, a décidé de construire un centre de formation polyvalent. Les premiers bénéficiaires sont les jeunes qui ont abandonné l'école très tôt. Il s'agit donc de leur proposer à réapprendre les bases scolaires, mais aussi intégrer une formation professionnelle. Rémi Pem s'est rendu sur place lors de sa construction il y a quelques semaines. Si l'éducation des enfants est prioritaire, le diocèse cherche à promouvoir le développement pour l'ensemble d'une population rurale. C'est l'objectif du futur centre de formation polyvalent, qui proposera un apprentissage très concret et technique aux adultes, comme nous l'explique le père Bruno Ramarosson, son futur directeur. Par exemple, l'agriculture, l'élevage, et même le développement, par exemple, la fabrication de briques. Puisque les gens fabriquent des briques, mais ce n'est pas de qualité. Donc ils ont besoin de formation, justement, comment faire pour avoir de bonnes qualités de briques. Des formations techniques, mais aussi théoriques sur la santé, l'alphabétisation, la justice et la paix, avec un seul but. Pour mettre l'homme debout, pour être vraiment capable de mettre ses debouts, assurer la vie, il ne faut pas être dépendant de tous les temps. Donc c'est l'autonomie de famille, l'autonomie personnelle. On le comprend derrière le défi de l'éducation en Afrique, c'est la question de donner un avenir aux jeunes dans leur pays, et donc l'immigration. On écoute le père Diodonné Otecpo. Il est directeur de l'Institut supérieur de philosophie et des sciences humaines d'Ombosco, au Togo. Depuis trois ans, en collaboration avec l'Inesco, la plupart de ces pays ont entrepris de grandes réformes pour booster le secteur qui nous occupe. La question de l'éducation, c'est une question préoccupante pour tous les peuples et pour toutes les sociétés. Et donc, en Afrique, comme ailleurs, les gens sont des filles à travailler pour que les enfants et les jeunes soient bien éduqués. L'avenir de l'Afrique à ce jour, par l'éducation. Puis toujours en Afrique, une bonne nouvelle au Nigeria. On a appris cet après-midi la libération du père Christophe Rogaga, curé de l'Emmanuel catholique Choucha. Samedi, il avait été emmené de force par des hommes armés alors qu'il était en route pour célébrer la messe dans une église voisine. Votre consécration dans le veuvage est un don que le Seigneur fête à l'église. Ce sont les mots du pape François ce matin dans un message adressé à la Fréternité Notre-Dame de la Résurrection qui fête ses 75 ans. Elle a été fondée par des veuves de guerre à Lourdes en 1943 avec le père Henri Caffarel. Elle regroupe des femmes qui ont donné leur vie à Dieu après avoir perdu leur mari. Et depuis ce matin, elles sont rassemblées à Rome pour un jubilé. Hier, nous avons rencontré les membres de la Fraternité de Paris quelques heures avant leur départ. Grand départ pour les veuves de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection. Elles sont impatientes de rencontrer le pape François qui les reçoit en audience privée. Une marque de reconnaissance importante pour ces veuves consacrées. On va lui dire merci de s'intéresser aux veuves parce qu'il nous semble que dans l'église et dans la société, les veuves ne sont pas forcément maltraités chez nous, mais en tout cas plutôt ignorés. On espère qu'ils nous disent que l'église pourrait peut-être inventer une manière pour que les veuves en général, pas spécialement les veuves consacrées ou les veuves chrétiennes, puissent avoir un petit peu, entre guillemets, voix au chapitre. Elles ne vivent pas en communauté, mais font vœu de chasteté et s'engagent à prier quotidiennement pour les foyers. Et elles ne manquent pas d'idées pour l'église. Moi j'imagine par exemple des veuves, pas toutes jeunes, pas une veuve de 30 ans, mais qui pourraient être un peu comme une maman dans un séminaire pour, avec la douceur d'une maman, aider les séminaristes à progresser. Aujourd'hui, les veuves de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection sont 280 à travers le monde. Il y a un an, jour pour jour, l'ouragan Irma, d'une extrême violence, a dévasté les Antilles françaises. Les îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont été presque totalement détruites. 95% des bâtiments se sont écroulés, des dommages estimés à 3 milliards d'euros, avec derrière une crise de logement qui se poursuit encore aujourd'hui. On écoute Mgr Rio-Creu, l'évêque de Bastère et Pointe-à-Pitre. Les deux îles appartiennent à son diocèse. La reconstruction a commencé assez rapidement et on peut dire qu'à l'heure où je vous parle, eh bien qu'environ 30% des maisons qui étaient détruites ont été reconstruites et qu'on avance dans les mois et l'année qui viennent. Les choses seront remises en place et un indice qui ne trompe pas, c'est celui du retour des touristes dans ces îles paradisiaques qui a commencé, on va dire, 3 à 4 mois après Irma. Les difficultés, bien sûr, de ceux qui sont partis, qui ne sont pas revenus, les difficultés avec la scolarisation et puis, on va dire, le traumatisme qui a été créé. Ceux qui ont vécu Irma ont été très marqués et qu'ils ne voudraient pas revivre un tel événement. De fait, avec des vents à plus de 370 km heure, ce qui est, on va dire, hélas, un triste record. À Paris, à l'Assemblée nationale, la journée a été marquée par la reprise des auditions dans le cadre de la révision de la loi sur la bioéthique. Pendant plusieurs semaines, les membres de la mission d'information présidée par Xavier Breton vont entendre différents spécialistes sur les questions bioéthiques. Trois se sont exprimés ce matin sur la question de la PMA. Et parmi eux, le biologique Jacques Tétard, à l'origine du premier bébé éprouvette, il a redit son opposition à la PMA. Je n'avais personnellement jamais constaté, comme il est arrivé lors des derniers GBE, états généraux, une telle offensive organisée des défenseurs d'une science mythifiée, placée au-dessus des valeurs culturelles, le principe cardinal d'indisponibilité des éléments du corps humain étant de plus en plus écarté au profit du désir des personnes. En même temps, les promesses transhumanistes contaminent les institutions scientifiques, et poussent à réhabiliter l'eugénisme qui exigerait la modernité et la compétition économique. Cette déshumanisation de fait se trouve maquillée par la novlangue de ces promoteurs et par leur prétention à maîtriser les effets pourtant imprévisibles des actes qu'ils proposent. Et je vous rappelle que l'adoption de la loi sur la bioéthique devrait intervenir dans le courant du premier semestre 2019, selon le calendrier établi par le gouvernement. Peut-on être catholique et promouvoir le libéralisme ? Oui, pour le père Robert Sirico. Cet Américain est actuellement en France pour promouvoir un livre sur le libéralisme. Selon lui, pour aider les prôves, la première chose à faire est d'encourager la création de richesses. À la tête de l'Acton Institute, organisation puissante pour aider les nécessiteux, le père Sirico est devenu l'un des intellectuels libérales les plus influents aux Etats-Unis. Ophélie Marien l'a rencontré. Le gouvernement a déclenché un état d'éclenche. Mais je pense que c'est un erreur d'éclenche. Historiquement, c'est un erreur d'éclenche. Mais aussi, en termes de économie, la société ne peut produire les goods et services que sont nécessaires pour soutenir une vie dignifiée humaine. Et on poursuit avec la chronique du père Christian Venard. Et si, comme il le dit souvent, il ouvre la bouche, c'est parce qu'il aime l'Église. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette troisième année sur KTO, dans l'émission La Source, pour ces petites chroniques d'actualité. Et l'actualité, il faut bien le dire, elle est composée en ce moment de beaucoup de désarrois, de tristesse, de très nombreux fidèles catholiques, de très nombreux amis prêtres m'en font part aussi, quelques amis évêques. Oui, nous sommes tristes, désorientés face à cette actualité qui frappe le pape, l'institution ecclésiale, ces horribles crimes qui ont été commis par des prêtres. Tout cela nous perturbe. Alors, je voulais débuter cette année en vous disant que, comme prêtre, eh bien oui, je vais vous faire une déclaration. J'aime l'Église. J'aime l'Église et je pense que vous aussi, vous aimez l'Église. J'aime l'Église parce que je suis prêtre et qu'un jour, librement, comme adulte, j'ai décidé de donner ma vie au Christ. Et en donnant ma vie au Christ, j'ai accepté de la donner aussi à l'Épouse mystique du Christ, c'est-à-dire son Église. Cela dit, je ne confonds pas tout. Et comme vous, sans doute, je sais faire une distinction, non pas une séparation, une distinction entre cette Église, corps mystique du Christ, et puis les hommes, les femmes qui la composent, ainsi que l'institution ecclésiale. Et cette institution ecclésiale, je ne vous le cache pas, comme prêtre aussi, et comme beaucoup d'entre vous, elle me déçoit. Cette institution ecclésiale me semble, comme à beaucoup, gangrénée par d'horribles défauts, dont le clicaricalisme est sans doute le pire. Et cette institution ecclésiale a besoin d'être profondément réformée. Alors, voyez-vous, j'aime l'Église et c'est bien pour ça que je l'ouvre. C'est bien pour ça que j'ouvre ma bouche. Vous aimez l'Église et vous avez le droit de vous y exprimer. Nous avons le droit de dire quand nous sommes décontenancés à nos pasteurs. Nous pouvons leur dire qu'ils nous déçoivent. Cela ne veut pas dire que nous ne prions pas pour eux, que nous ne les aimons pas et que nous n'aimons pas l'Église. Alors, chers amis, certes, le silence, la prière, mais aussi, chacun à notre place, l'action. Belle année qui s'ouvre pour chacun d'entre nous en cette rentrée. Gardons la confiance en Jésus-Christ qui a promis à son Église les clés et les paroles de la vie éternelle. Merci, Père Venard. Voilà, j'ai rejoint nos invités pour le dossier. Mais avant, c'est la revue de presse. Et cette semaine, les amateurs de vin vont être heureux. À l'heure des Vendanges, Pèlerin a déniché 25 crues pour vous. Pèlerin qui a reçu un prix, celui de la meilleure une au moment de la mort d'Arnaud Beltrame. François-Xavier Maigre. Oui, bonjour. C'est un prix, effectivement, que nous avons reçu il y a quelques jours. Pour nous, c'est un symbole très fort parce que ça montre qu'on peut faire aujourd'hui un magazine chrétien, pleinement ancré dans l'actualité, grand public, et qui assume totalement l'Évangile comme une boussole puisque cette couve, je crois qu'on la voit à l'antenne, c'est juste une très graphique avec cette phrase de l'Évangile de Jean. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il nous est apparu que c'était la plus belle des façons de rendre hommage au sacrifice d'Arnaud Beltrame. Merci François-Xavier Maigre. La question de la mondanité spirituelle dans Famille Chrétienne cette semaine, le pape François ne cesse de la dénoncer et personne n'échappe aux griffes de ce vice subtil qui revient à mettre Dieu au second plan. Pour l'hebdomadaire, c'est l'une des causes de la grave crise que traverse l'Église. Une crise sur laquelle revient la vie. Le pape François, jusque-là si populaire, est-il désormais dans la tourmente ? S'interroge l'hebdomadaire dans un dossier de douche-page. On peut-il lire notamment les propos de Dominique Volton pour qui, au-delà des affaires dramatiques, se joue manifestement une guerre politique au sein du Vatican. Gérard Leclerc, dans son éditorial pour France catholique, revient lui aussi sur les dernières révélations américaines et affirme qu'il est impossible que les ténèbres d'aujourd'hui cachent la vraie lumière. Plus que jamais, nous avons besoin de la lumière du Christ qui nous sauve par sa croix et sa résurrection. Voilà pour la revue de presse de la semaine et on poursuit avec notre dossier. Émotion, immédiateté, audience, voilà quelques règles du jeu médiatique actuel. Alors, avec l'affaire Prénat en France, l'affaire McCarrick et le scandale de Pennsylvanie aux Etats-Unis, les révélations de Mgr Vigano. Quel bon traitement médiatique sur des sujets aussi sensibles. Alain Baron, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Alors, une première question après la révélation de tous ces scandales à la fin de l'été. Qu'est-ce que vous avez pensé du traitement des médias en général ? Moi, j'ai été frappé par le clivage qui s'est tout de suite instauré pour traiter ces affaires, notamment l'affaire la plus spectaculaire. C'est aussi le document de Mgr Vigano. C'est qu'il y a eu un clivage tout de suite entre conservateurs, traditionnalistes, et puis progressistes, entre droite et gauche. C'est assez spectaculaire. Parce qu'on a tout de suite cherché, je pense que beaucoup de médias ont cherché à politiser cette affaire, qui n'est pas une affaire politique, je pense, à l'origine, et qui est une affaire très douloureuse pour l'Église. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. François-Xavier Maigre, bienvenue, rédacteur en chef à Pellerin. Je ne vous ai pas présenté. Vous êtes nouveau ici sur ce plateau. Je vous posais la même question qu'Alain Baron. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce traitement médiatique ? Moi, j'ai trouvé que la couverture médiatique était à la hauteur des scandales qui étaient révélés. Et ça m'a... Effectivement, ça a polarisé énormément de débats autour du pape actuel, autour de l'Église. Mais j'ai senti que c'était aussi à la mesure de ce que les gens attendaient de l'Église aujourd'hui. Et pour moi, c'est très salutaire ce qui est en train de se produire, même si c'est évidemment douloureux pour ceux qui le vivent de l'intérieur. Je pense qu'on n'en est pas au bout et que les médias jouent vraiment un rôle très important. Un traitement médiatique salutaire pour François-Xavier Maigre. Vous, Alain Baron, dans votre rédaction, quand vous avez des affaires hypersensibles qui sortent, comment est-ce que vous les traitez ? Comment ça se passe, très concrètement ? Quelle ligne éditoriale vous choisissez ? Très concrètement, on a invité plusieurs représentants de plusieurs tendances. On avait, dès lundi, on avait un historien du Vatican, Christophe Dickès, que beaucoup de gens connaissent, et qui, lui, avec le recul qu'il a, a analysé la situation. On a ensuite donné la parole à un prêtre, un curé de paroisse à Paris, qui s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux, le père Vivarès, et qui nous a aussi donné son éclairage, très intéressant. Je crois que c'est le seul curé parisien qui s'est aussi ouvertement exprimé. Et puis, ce matin, nous avions aussi Jean-Marie Guénois du Figaro, qui a fait deux pages assez retentissantes dans le Figaro il y a deux jours, et qui, bon, c'est un expert, Jean-Marie Guénois. Il a vécu au Vatican, il connaît ça parfaitement, il connaît tous les acteurs, et son point de vue était très intéressant aussi. On a donné la parole, donc, pour Radio Notre-Dame, sur ces affaires. À Pellerin, quel angle, comment est-ce qu'on aborde ces sujets délicats ? Alors, on le fait avec énormément d'humilité, de pédagogie. Il faut savoir que c'est quelque chose qui touche énormément nos lecteurs. Et quand on regarde un petit peu les courriers des lecteurs, ce qu'on fait, nous, au quotidien, on en reçoit beaucoup, il y a une vraie attention, déjà, qui est portée à la parole des victimes. On donne la parole aux victimes. On n'est pas là pour protéger une institution, même si on est un magazine chrétien. On est là pour aider la société et l'Église à faire la lumière sur cette réalité, avec le plus d'objectivité, de sérieux possible. Et pour ça, on utilise toute la palette des richesses journalistiques, les enquêtes, les portraits, les reportages. C'est une encore la semaine dernière, où on s'est fait vraiment les relais, les promoteurs de cet appel lancé par le pape à tous les baptisés. C'est notre façon d'y aller. – Vous parliez des victimes. Les victimes attendent, elles aussi, beaucoup des médias. Mais est-ce que c'est possible, dans le traitement médiatique actuel, de parler de ces affaires sans opposer, je dirais, l'Église et les victimes ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu parfois cette tentation ? – Je pense que c'est possible, c'est délicat, effectivement. On ne peut pas faire une confrontation brutale, mais il faut évidemment parler des victimes. Nous, on l'a fait aussi, bien sûr. On leur a donné la parole, notamment à propos de l'affaire de Lyon. On a donné aussi la parole aux prêtres qui sont particulièrement engagés auprès de ces victimes. Et on essaye de… Il ne faut pas opposer les victimes et l'institution, je crois. – François Gagné. – Moi, cette question, elle me gêne un peu parce qu'en fait, les victimes sont l'Église. De certaines façons, il n'y a pas d'un côté l'Église et de l'autre côté les victimes. Ce sont des agissements qui ont eu lieu au cœur de l'Église avec des baptisés. C'est vraiment une affaire qui concerne toute l'Église. Et à partir de là, moi, je pense que c'est comme une blessure, vous voyez, qui cicatrise mal. Tant qu'on ne l'a pas complètement nettoyée, tant qu'on n'a pas extrait toutes les impuretés, la cicatrisation ne peut pas se faire. Et pour moi, ce qui est en train de se produire dans l'Église aujourd'hui, c'est exactement ça. Et d'une certaine façon, nos médias qui sont à la fois au cœur de la société et au cœur de l'Église ont un rôle de premier plan à jouer pour permettre ce processus. – Je vais revenir justement sur le rôle de ces médias. Puis je vais reprendre cette phrase du pape François. C'était dans l'avion lorsqu'il revenait de son voyage en Irlande. Il soulignait, je cite, la présomption légale de culpabilité mise en place par les médias. Alain Baron, est-ce que vous rejoignez cette phrase du pape François ? – Oui, bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas ne pas souscrire. Mais c'est un domaine tellement… Enfin, c'est une souffrance d'abord pour les victimes, évidemment, mais aussi pour toute l'Église. Je rejoins mon confrère. On ne peut pas les opposer encore une fois puisque les victimes font partie de l'Église et donc de l'institution. Mais je rejoins tout à fait, bien sûr, le pape Parle d'Or. – Ces propos du pape François-Xavier Maigre, qu'est-ce que ça peut révéler au fond entre le rapport entre les médias et la justice ? – Je pense que les journalistes n'ont pas vocation à devenir des procureurs. Et en même temps, ils peuvent parfois mettre le doigt là où ça fait mal et aider la vérité à jaillir. Moi, personnellement, j'étais très marqué il y a quelques années par le film Spotlight. Vous vous souvenez sans doute cette histoire des journalistes du Boston Globe qui, par leur travail extrêmement rigoureux et pertinent, ont permis à l'Église de Boston de faire la vérité sur le scandale de ces abus qui avaient été perpétrés là-bas. Et je pense que les journalistes ont vraiment un rôle à jouer pour permettre à la vérité de sortir. Mais à un moment, il faut que la justice des hommes se fasse. Effectivement, on n'est pas là pour dire qu'ils sont les coupables. toujours dans l'avion quand le pape François Alain Baron dit « faites votre travail » vous savez qu'après la publication de la lettre de Mgr Villano « votre travail, vous l'avez fait ? » C'est un travail de journaliste. Alors nous, on n'a pas les moyens, nous sommes une petite radio malgré tout, on n'a pas les moyens d'aller enquêter et je le regrette. Mais j'ai été frappé cet été, je ne sais pas si vous l'avez vu, au cœur de l'été, il y a eu deux fois deux pages dans le monde sur l'affaire chilienne. C'est un travail remarquable. On se dit le Chili, c'est loin, on est plus ou moins concerné, mais bon, là il y a eu un vrai travail d'enquête qui a duré des semaines et c'était, moi je suis sorti sidéré de cette lecture. Qu'est-ce qui vous a frappé ? Cette espèce d'omerta qui a sévi pendant des décennies et on s'en rendait, on ne pouvait pas le savoir, évidemment, on ne pouvait pas le savoir, mais quand on donnait des faits, des témoignages directs et c'était très précis, c'était un travail remarquable. Je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment, enfin c'était sidérant et là je pense que la presse a bien fait son travail. Est-ce que justement toutes ces affaires, ça vous réinterroge sur votre travail de journaliste, François-Xavier Maillard ? En tout cas, moi ça me réinterroge sur mon rôle de journaliste chrétien parce que je me rappelle les premières affaires que j'ai eu à couvrir en tant que journaliste, c'était il y a un peu moins de dix ans et depuis ça continue, à chaque fois on se dit qu'on est arrivé au bout de l'horreur et en fait il y a une affaire encore plus terrible qui surgit, on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter ? Et je veux dire, ça demande, on en parle souvent dans nos rédactions et je pense que c'est pareil à Radio Notre-Dame, c'est éprouvant pour les journalistes et il faut réussir en fait à ne pas se dégoûter de l'institution de l'Église et il y a énormément de prêtres qui vivent leur ministère d'une façon exceptionnelle. Cette semaine dans Pellerin, on a publié un appel, vraiment un cri du cœur du père Sébastien qui est le chroniqueur de Pellerin, un texte magnifique qui dit voilà, effectivement il y a ce travail de vérité à faire, il faut faire le ménage en gros, mais il y a aussi des prêtres qui vivent leur sacerdoce d'une très très belle façon et c'est cette justesse qu'il faut réussir à garder et ce n'est pas tous les jours facile. Ce n'est pas tous les jours faciles non plus Alain Baron à Radio Notre-Dame. Quand on aime quelqu'un ou une institution, c'est notre cas, voir que cette institution a fauté lourdement, ça fait mal et donc il faut trouver le bon traitement et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile François-Xavier Maigre, alors comment est-ce qu'on peut justement aujourd'hui, quelles pistes réinventer ? Je pense que les pistes, le pape François les a bien définies dans cet appel qu'il a adressé à tous les baptisés. Je trouve que c'est un texte assez puissant qu'on n'a pas fini d'approfondir et de découvrir et maintenant, il faut vraiment qu'on s'y mette tous. Merci beaucoup François-Xavier Maigre, merci beaucoup Alain Baron d'avoir participé à cette émission, merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.kto.tv.com Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada